bon alors pour commencer bonjour tout le monde et re bonjour pour tous ceux qui auraient vu la partie 1 sur la fausse polémique concernant Anthony Oka qui avait repris le poste d'un hater de Leo Messi pour essayer de le discréditer dans la course du ballon d'or 2021 qui lui tiendrait les bras donc ce n'est pas le même titre mais c'est bien la partie 2 et cette vidéo me tient d'autant plus à coeur que en ce moment on est dans une période où on essaye d'un peu partout dans le monde de faire un peu sa promotion pour son favori et où il est bon ton de réduire toutes les performances de Messi afin de gonfler ceux des autres mais là dedans il y a deux écoles il y a ceux qui suivent de peu ou de loin le championnat d'Espagne et encore moins les matchs sur le continent sud américain et pour cela je peux le concevoir qu'il puisse douter que l'argentin puisse mériter la consécration mais il y a aussi tous ceux comme dénoncé dans la partie plus haut dans la partie 1 qui sont les anti messie et ceux là qui sont dans une réduction excusez-moi dans une réduction complètement malhonnête c'est pourquoi cette vidéo va se décomposer en cinq parties où l'on va bien s'appliquer sur chaque point pour être le plus précis possible en 1 nous essaierons de faire un classement objectif de la fin de saison 2020 2021 c'est à dire juste avant les grandes compétitions internationales de l'été et ce classement va nous servir de fil rouge un fil rouge dont on va faire la mise à jour tout au long de cette vidéo en deux nous répondrons à l'autre anne de la première partie qui comme tout acteur qui ce qui se respecte ne réfléchit pas ou alors invente des arguments ce qui nous offre du coup l'occasion parfaite de faire tomber tous les clichés et rétablir les vérités il ya ensuite une toute petite interlude sur ce qui dénigre la copa america et puis forcément après ce que messi a réussi dans cette compétition car c'est quand même le but de la vidéo et enfin en cinquième point nous ferons un bilan sur sa saison finale et où est-ce que tout le classement a évolué par rapport au début de la saison et tout ça etc donc commençons sans plus tarder le premier point prenons les dix joueurs les plus à même de remporter le ballon d'or dans cette année civile 2021 car ça c'est un point à bien préciser aussi étant donné qu'il y a 170 ou 180 pays je sais plus exactement qui vote et qu'en général c'est surtout la première place voire la deuxième qui compte le plus dans les points nous allons partir sur une donnée de 300 points environ et d'essayer de les donner aux dix candidats pour se donner un ordre d'idées approximatifs donc au premier juin je rappelle au premier juin c'est avant les compétitions internationales la seule chose que nous pouvions dire à ce moment là c'est qu'il n'y avait personne pour écraser la concurrence comme certaines années nous avons eu peut-être avec un ou deux joueurs qui pouvaient se travailler à eux seuls 100 150 points facile quoi non là c'était beaucoup plus incertain et je pense sincèrement que la tendance se tournait un poil vers deux joueurs en 1 n'golo kanthé qui avait gagné le titre majeur de ce moment là à savoir la ligue des champions en étant le joueur phare de cette équipe de chelsea est le meilleur joueur même de la finale l'autre joueur un peu en vogue je pense que c'était tout simplement le fameux kdb le finaliste malheureux blessé mais aussi champion d'angleterre et meilleur joueur du championnat avec le défenseur ruben jas je pense que à peu près à ce moment là on pouvait donner 50 points aux deux joueurs qui ont marqué les esprits sur cette première partie de 2021 ensuite je pense logiquement à le vent de ski forcément qui jouit encore de son aura tout simplement de la saison précédente même si dans la logique faudrait pas le compter ça n'empêche que ça compte un petit peu dans la tête car faut être honnête on sait tous qu'il aurait eu ce trophée et même si cette année il n'est même pas dans la liste des dix meilleurs buteurs de la ligue des champions ou le bayern d'ailleurs bon bah après c'est pas forcément de sa faute mais s'est fait sortir très tôt dans la compétition mais tout de même en championnat il bat le record légendaire du grand geert muller en nombre de buts et ça c'est un joli record tout de même je pense quand même qu'il était derrière les deux autres parce que il n'a qu'un titre avec le bayern celui de championnat il n'a même pas gagné la coupe d'ailleurs avec le bayern et le championnat quand tu es au bayern de munich c'est plus c'est une anomalie quand tu ne le gagne pas et quand tu le gagne bas c'est normal donc du coup je pense qu'il était un poil derrière les deux autres malgré ce record en 4 à mon avis c'était tout simplement qu'ils gagnent mbappé alors attention je sais il y en a qui le duel franco-français avec menzema il faut bien se remettre en juin cela dit impossible de le voir plus haut car à l'inverse du polonais lui ne remporte même pas son championnat qui devrait être lui aussi obligatoirement gagné avec le psg pareil c'est un championnat normalement c'est obligatoire en revanche individuellement il fut très fort et notamment dans toutes les compétitions où il a participé avec le psg et qu'il a même porté un peu sur ses épaules n'oublions pas sa ligue des champions où il fait demi finale en finissant avec huit buts et une coupe de france bon voilà c'est pour moi la légère petite différence minuscule qui à ce moment là je répète le faisait passer devant karim benzema qui lui a fait une saison blanche une saison blanche mais lui aussi une demi finale de ligue des champions et lui aussi un club comme madrid qu'il porte sur ses épaules je rajouterai quand même un talent époustouflant tout au long de sa saison et je ne pèse pas mes mots et c'est pourquoi que je mets en vrai 30 points pour les deux tellement ça se tenait je le place même devant messi donc vous l'avez compris qui suit au placement alors que l'argentin à deux finales de coupe dont une victoire un titre dans un club en crise malgré des envies de départ et un club sans président pendant toute la première partie de saison et des rendus sur le terrain cataclysmique c'est dans la deuxième partie de saison donc en 2021 où le barça remonte tout son retard gagne un titre en coupe de manière inespérée et un messi individuellement retrouvé même si le barça ne pourra faire mieux que la troisième place du championnat derrière les deux clubs de madrid et donc malgré ce début de saison tronqué l'argentin fini avec neuf passes décisives en championnat et encore meilleur buteur avec 30 buts devant lui suarez et même karim benzema au passage il battra en même temps le record de pelé en devenant le meilleur buteur pour l'histoire d'un club et c'est pour ça qu'il est sixième mais avec un bon 25 points bien mérité en essayant d'accélérer un petit peu parce qu'il ya encore du monde donc on va parler en septième place de l'ukaku déjà pour ses performances un des tout meilleurs attaquants du monde et même le grand artisan du titre de l'inter de milan tout simplement c'est l'air de rien un petit exploit quand cela fait sept ans tout de même que le calcio était dominé par la juve et de mettre fin à cette domination alors pourquoi que septième et bien parce que en europe ce fut bien plus compliqué l'inter finit dernière de son groupe même pas en repêchage pour l'europa league et ça ça pèse lourd 1 20 points pour le belge et qui sont assez mérité quand on y pense 8e place pour l'inévitable cristiano ronaldo et le paradoxe pour lui en cette année car il n'a cessé de planter dans toutes les compétitions auxquelles il a il a participé et son club a échoué de partout presque malheureusement bien trop tôt en ligue des champions finir que quatrième d'un championnat avec un club qui avait pourtant l'habitude de le dominer de la tête et des épaules donc les raisons de son classement inhabituellement bas sont là mais un peu comme à l'instar de son rival de toujours on a senti tout de même les prémices d'une juventus en fin de cycle où il remporte et là faut le signaler dans ce contexte lui aussi une coupe d'italie bon c'est pas à jeter et fini meilleur buteur de son championnat pour la première fois avec 29 buts et ça ce sont des perfs personnels qui ne sont pas non plus dans des situations les plus idoines c'est pourquoi je ne peux lui mettre moins de 15 points car le ballon d'or est aussi une récompense individuelle au milieu d'un sport collectif pour un peu les mêmes raisons le suivant avec 10 points kane véritable patron et homme à tout faire de l'attaque des spurs kane c'est juste 14 passes décisives et 23 buts en pl donc saison individuellement énorme mais une petite septième place derrière les clubs comme les chester excusez moi j'ai de mal à le dire ou crystal palace je veux dire cette chaîne c'est quand même trop peu et ça lui fait super mal dans cette course surtout dans un club qui n'avait que ça a joué enfin le dernier avec cinq points georginho bon là c'est complexe parce que sa complémentarité avec l'incroyable n'golo kante fait qu'on a envie de le féliciter et puis yann donc lui aussi cette fameuse league des champions mais soyons francs à ce moment là de la saison l'italien passé derrière tout ce qu'on a cité pour terminer on va me dire que le contenait pas et qu'il manque aussi en plus 25 points et ben c'est simplement environ ce que représenterait un invité surprise car oui c'est logique il fallait bien prévoir l'imprévu il ya un euro notamment qui suit derrière et forcément un gagnant qui aurait un peu brillé aurait gagné à peu près ça donc voilà désormais on a notre fil rouge qui je pense représente assez bien les tendances du moment suffit de toute façon à retrouver les débats d'époque pour se rendre compte qu'on n'était pas trop loin de la vérité